Votre avis, est-ce qu'on pourrait utiliser ces fichiers autrement, Jean-Charles Brizard, de façon plus efficace ? Le problème, c'est qu'on prête à ces fichiers un rôle et des vertus qu'ils n'ont pas. Ce sont des outils de renseignement, ce sont des outils notamment de traçabilité d'individus pour les services de renseignement qui leur permettent d'être informés lorsque les personnes passent des frontières, lorsqu'ils sont contrôlés par la police. Ils sont bien sûr des instruments passifs et ils n'ont aucun rôle opérationnel autre que celui d'être des marqueurs pour les services de renseignement. Il n'y a pas notamment de conséquences juridiques au fait d'être fichiers S. Et c'est là où le débat, encore une fois, sur cette question depuis longtemps mélange le vrai du faux. Parce qu'en réalité, ces fichiers ne peuvent pas emporter de conséquences juridiques tout simplement. Donc c'est très compliqué. On sélectionne les individus qu'on va suivre au sein de ces fichiers parce qu'on n'a pas les moyens de suivre tout le monde, bien sûr. Et il y a forcément des suivis qui sont imparfaits. Parce qu'encore une fois, c'est un problème de moyens. Suivi imparfaits, évidemment, une opinion troublée par le fait qu'un certain nombre d'attaques terroristes ont été menées par des fichiers S. C'était déjà le cas à Trèbes et Carcassonne. C'était le cas encore ce week-end à Paris. – Oui, mais il faut relativiser en même temps l'importance des fichiers. Je rappelle souvent ce chiffre que 60% des individus qui frappaient en France depuis 2014 étaient inconnus des fichiers au moment de leur passage à l'acte. 60%, c'est important. – Alors c'est une nouvelle action individuelle, ce qu'on appelle un terrorisme low cost. Est-ce qu'on peut dire qu'on en a fini ou que les chances ou les risques d'avoir des opérations d'envergure préparées, coordonnées du type Bataclan sont derrière nous ? Jean-Charles Brizard. – Moi, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. On est effectivement dans un schéma de menaces endogènes. Mais la menace exogène, celle qui provient de l'organisation terroriste, n'a pas disparu. On sait que Daesh, même s'ils ont subi ces effets militaires sur le terrain et qu'ils ont reculé, bien sûr, est en train de recomposer ses capacités opérationnelles à travers notamment cette myriade de filiales qui va de la Libye jusqu'à l'Asie du Sud-Est. On voit notamment des djihadistes, y compris français, en train de se repositionner, se relocaliser vers ces filiales. Ça veut dire que progressivement, on est en phase de transition aujourd'hui, mais on va voir se recomposer logiquement ces capacités opérationnelles. En réalité, Daesh passe d'un groupe terroriste à un véritable réseau aujourd'hui à travers cette myriade de filiales.